Le président sénégalais, nouvellement élu Bassiro Diomaï Diakhar Faye, a décidé de leur rendre visite prioritairement. Il a commencé par le sorcier de Mauritanie, ensuite il est allé chez le sorcier de Guinée-Bissau, ensuite il est descendu chez le sorcier d'Abidjan, après maintenant il monte, il va chez le sorcier d'Abidjan, et après le sorcier d'Abidjan, il va chez le sorcier d'Akra, Nana Akufo Ado Dankwa, un autre sorcier. Je voudrais insister aujourd'hui sur la fameuse mission qu'ils lui ont confiée, et qui fait l'objet d'une insistance, partout où le président sénégalais passe, on fait comme s'il n'est pas allé pour les intérêts du Sénégal, il est allé discuter des affaires du Mali, du Burkina et du Niger. Il a pris son avion, l'avion présidentiel sénégalais, il va dans des pays, et au lieu de parler de ses affaires, on l'oblige à parler des affaires du Mali, du Burkina et du Niger. Comme si ça tournait là, c'est pas pour le peuple sénégalais dont il est le président élu, mais c'est pour le peuple malien, c'est pour le peuple burkinabé et le peuple nigérien. Ça commence à bien faire. C'est ça la sorcellerie. Quand le président sénégalais prend son avion pour aller en visite officielle, est-ce que c'est pour le Mali qu'il s'en va ? Est-ce que c'est pour le Burkina qu'il s'en va ? Est-ce que c'est pour le Niger qu'il s'en va ? Il s'en va pour le Sénégal, c'est son droit. Mais depuis que sa tournée là a commencé, la seule chose qu'on entend partout où il passe, c'est le nom du Mali, le nom du Burkina et du Niger. Astafroulaï. Mais écoutez, il vient d'être élu président du Sénégal et partout où il passe, Mali, Burkina, Niger, Mali, Burkina, Niger. Et, 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 c'est ce qui a attiré mon attention. Là, j'ai compris qu'en fait, les vieux Grigoula, Alassane Draman Ouattara, le satrap reptilien venu de Saint-Doup pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre Burkinabé de Saint-Doup pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. Adébola Tinoubou, alias Slippi Tinoubou, le roublard de Lagos. Nana Akufodankwa Ado, le roi de la faillite d'Akra. Le général Omaro Soussissoko Mbalo de Guinée. Tous ces gens-là souhaiteraient sacrifier Jomai. Tout se passe comme s'ils pensent qu'ils peuvent détourner tout le mal qu'ils ont fait sur Jomai. Ils veulent faire détester Jomai à leur place. Et c'est ça la sorcellerie. Et je l'explique à mes frères et soeurs du Sénégal. Allez dire au président Basirou Jomai Diakar Faye d'arrêter de mettre sur sa tête les cendres et les tisons allumés accumulés par les voyous de la CEDEAO. Allez lui dire d'enlever ça sur lui. Dites ça à mon jeune frère, le président Basirou Diomai Diakar Faye. Dites-lui que son aîné, en âge que je suis, bien qu'il soit maintenant mon aîné en responsabilité, lui, en tant que chef de l'État, lui dit de ne pas mettre sur lui la malchance de Ouattara Draman. La malchance de Tinoubou à Débola. La malchance de Théalon Patrice. La malchance d'Embalo Sisoko. Ils veulent le sacrifier. Ils veulent mettre leur malheur sur lui. Ils veulent dévier leur charge négative sur lui. Ils veulent laver leur karma sur notre jeune frère bien-aimé, le nouveau président du Sénégal. S'il vous plaît, allez demander à Basirou, d'enlever ça sur lui. Chez nous, à Bidjan, on dit, dites-lui de quitter dans ça. C'est un repas de sorciers. Et c'est lui qui est la viande du repas. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Au fur et à mesure qu'il fait sa tournée, tournée en Mauritanie, tournée en Guinée-Bissau, Kambi, tournée en Côte d'Ivoire, tournée au Nigeria, tournée au Ghana. Au fur et à mesure que Basirou est en train de faire cette tournée, toute la colère que les populations africaines ont contre les dirigeants de la CDAO, cette colère est en train de se concentrer sur Basirou. Je ne sais pas comment son service de communication ne lui dit pas « Président, arrête ! » Ne parle plus du Mali, du Burkina, du Niger, là où tu vas. Ne parle plus de ça. Tu vas te compliquer la vie pour rien. Tu viens de commencer le pouvoir. Président, ne parle plus de ce pays. Et refuse la mission que Ouattara... Refuse la mission que Tinoubou te donne. Refuse cette mission. Refuse. Dis non. Je viens d'arriver au pouvoir. Je ne peux pas porter vos malheurs. Vous avez fait tellement de mal dans cette sous-région que ce n'est pas moi, Basirou, qui doit aller laver vos péchés. Je ne suis pas votre mouton du sacrifice. Au fur et à mesure qu'il fait la tournée, les peuples africains commencent à le regarder comme ça. Le regard que nous devons avoir sur Ouattara, sur Nana Akufo, sur Talon, sur Tinoubou, sur Mbalo, on est en train d'avoir ça sur Jomai. Et Jomai ne se rend pas compte qu'il est en train de porter la croix des méchants. Alors qu'il n'a rien fait. Basirou n'a rien fait. Il vient d'arriver, il sort de prison. Le monsieur était en prison. Ça fait à peine un mois et demi. Le monsieur était en prison. Il est sorti de prison. Les Sénégalais lui ont fait confiance. Il a pris la direction du Sénégal. Et déjà, on veut lui mettre sur la tête toute la méchanceté de la CDO. Alors, déjà, quand il est donc allé au Ghana, il dit qu'il salue la sagesse et l'engagement panafricain de Nana Akufoado. Mais Nana Akufoado n'est pas un panafricaniste. Nana Akufoado n'est pas un panafricaniste. Je vais vous donner trois exemples qui le prouvent. Parce que quand moi j'accuse quelqu'un, j'ai les preuves. Premièrement, Nana Akufoado n'est pas un panafricaniste. Parce que il a pris plaisir à livrer les opposants aux dictatures africaines qui étaient sur son sol. Les opposants africains qui sont passés par le Ghana et notamment les opposants ivoiriens. Akufoado est un spécialiste de la livraison aux dictateurs. Tu vas te réfugier au Ghana quand tu es pourchassé. Nana Akufo te livre. En décembre 2019, Guillaume Soro, empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire, a voulu atterrir au Ghana. Nana Akufo lui a interdit de mettre les pieds, de descendre de l'avion. Pour plaire à Ouattara le dictateur, un dirigeant panafricaniste ne peut pas refuser à un Africain de fouler le sol de son pays. Impossible. Surtout un Africain en détresse. Un Africain pourchassé par un autocrate de la France-Afrique. Je suis convaincu que le président Bassiro Diomae Diakar Faye est l'objet d'une tentative de dévoration dans un repas de sorciers gros grains. Les sorciers Ouattara Draman Adébola Tinoubu Adébola Tinoubu Nana Akufo Dankwa Ado Umaro Sisoko Mbalo Talon Patrice Tous ces sorciers sont assemblés et ils cherchent à offrir la chair de Bassiro Diomae Diakar Faye à l'opinion pour qu'on oublie ce qu'ils ont fait. Nous insistons que c'est le peuple sénégalais qui doit dire au président Bassiro quitte dans ça quitte dans ça quitte dans ça le mal qu'ils ont fait au Mali, au Burkina et au Niger le Sénégal n'a pas à le porter sur sa tête. Les nouvelles autorités du Sénégal n'ont pas à porter les crimes de la CDAO sur leur tête. Elles-mêmes Ousmane Sonko et Bassiro Diomae Faye ont été victimes de la CDAO. Ils n'ont pas à porter sur leur tête les crimes de la CDAO. Ils n'ont pas à jouer le jeu des néocolonialistes. S'ils veulent jouer le jeu des néocolonialistes, ils vont perdre la confiance des peuples ouest-africains à commencer par le peuple sénégalais qui est très attaché à la lutte des peuples maliens pour Kinabé et Nigérien. Mais ils vont aussi perdre la confiance de leur CDAO. Ils vont perdre la confiance des néocolons. Plus personne ne leur fera confiance à force de vouloir gagner sur tous les tableaux. Frères nouveaux dirigeants du Sénégal, arrêtez la politique de là en même temps. Arrêtez la politique de un quoi de gauche et un quoi de droite. Deux pas en avant, trois pas en arrière. Arrêtez la politique en forme de danse blé, baoulée ou de danse bafia du Cameroun. Arrêtez ça. Marchez droit. Marchez clairement. Marchez exemplairement. S'il vous plaît, respectez le peuple sénégalais qui vous a fait confiance. Arrêtez votre cheminement en zigzag. Arrêtez votre cheminement en vie revoltant, en circonvolution. Votre cheminement sinusoidal et ellipsoidal. Attention, il y a des limites à la contorsion. Ce que certains de nos frères disent. Vous savez, ils sont très malins les nouveaux dirigeants sénégalais. Ils font un peu comme dans les interrogatoires de police. Quand les policiers vous arrêtent, il y en a toujours deux. qui vous interroge. Deux. Un, qui joue aux gentils, l'autre aux méchants. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus méfiants avec le méchant et beaucoup plus confiants envers le gentil. Voilà comment ils obtiennent la vérité des deux côtés. Le gentil a tendance à vous dire, oh, pauvre monsieur Niamsi, vous êtes en garde à vue. Oh là là. J'ai connu ça. Oh, dis donc, vous êtes un intellectuel brillant quand même. Ce n'est pas normal que monsieur comme vous soit en garde à vue. Mais dis donc, en plus un père de famille comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait de mal ? Vous n'écrivez que des livres. Vraiment, oh là là. Mais c'est dur quand même. Le pays peut être difficile. Et puis l'autre, il vient et dit, vous faites attention. Vous allez avoir de sérieux problèmes. Nous attendons la décision de madame le procureur concernant votre cas. Les deux se sont entendus. L'un est chargé de t'effrayer et l'autre de te flatter. Tout ça pour te déstabiliser de telle façon qu'on obtienne le maximum de verre tiré de ton nez. Écrivez bien ça. Je suis en train de vous expliquer les choses qu'ils font. Alors, on peut faire l'hypothèse que nos deux frères qui sont des Siamois et qui s'entendent comme deux larrons en foie, le président Bassirou Diomaïfaï de la République et son premier ministre, ce sont des malins. Ils se sont partagés le travail. Toi, Bassirou, tu vas jouer aux gentils. Moi, Ousmane, je joue aux méchants. Et dans tous les cas, on va les avoir tous. On va les niaf. On va niaf la CDAO, on va niaf l'AES, on va niaf la France, on va niaf les États-Unis, on va niaf la Russie, on va niaf tout le monde. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que c'est le plan de nos frères. Les gars sont forts. Ils disent, vas-y, va vers les États de la CDAO, flatte-les. Moi, je vais aller vers ceux de l'AES, je les flatte. Au final, on va gagner les deux côtés. On va les niaf. Ça, c'est la première hypothèse. Mais comme j'aime beaucoup nos frères qui viennent d'arriver au pouvoir, parce qu'ils sont infiniment préférables à Macky Sall, le vassal qui a fait souffrir le peuple, je veux leur dire que si c'est ça leur plan, ce que je viens d'expliquer, qu'ils quittent dans ça, comme on dit à Abidjan. Je leur conseille de quitter dans ça et de faire une politique cohérente. Je ne peux pas dire que l'État sénégalais doit rompre des liens diplomatiques. Non. Là où vous avez affaire à des États qui sont clairement opposés à l'émancipation africaine, ne faites pas des passages de pommade. Ne mentez pas. Ne tombez pas dans l'hypocrisie, la veulerie. Ne léchez les pompes, ne cirez les pompes à personne. Veillez essentiellement aux intérêts vitaux du Sénégal. C'est votre droit. Personne ne pourra vous contestez cela. Il y a des intérêts vitaux sénégalais. Vous êtes les responsables de l'État sénégalais. Vous devez protéger les intérêts du peuple sénégalais. C'est légitime. Mais ne vous sentez pas obligés de flatter les ennemis de l'Afrique. Quitter dans cette stratégie du bon et du mauvais flic. Basir ou le bon, Sonko le mauvais. Quitter dedans. Vous êtes des panafricanistes de gauche. Vous avez été élus sur un programme panafricaniste de gauche. Vous réalisez votre programme panafricaniste de gauche. Comme en diplomatie, on ne dit pas tout. Quand vous allez dans un pays dont vous savez bien qu'il est nuisible, vous ne parlez pas des questions qui fâchent publiquement. Parce que ça peut paraître comme un manque de respect à l'intelligence du peuple sénégalais. Un manque de respect à l'intelligence des peuples africains qui vous écoutent. Donc, je me permets de réitérer ma critique. Je ne bouge pas une virgule de ma critique. Sortez du bicéphalisme idéologique auquel vous voulez donner prise. Sortez du double langage que vous dénoncez auprès des dirigeants français, des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux. Parce que le premier ministre Ousmane Sanko a montré que l'Occident est affaibli à cause de son double langage. Mais ce qui s'est passé entre ce que le premier ministre Sanko dit à Dakar et ce que le président Bassirou dit à Abidjan, c'est le double langage. Si le double langage affaiblit l'Occident, cela veut dire qu'il peut aussi affaiblir le Sénégal. Le même double langage, le deux poids deux mesures que nous dénonçons auprès des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux, il ne faut pas que nos dirigeants africains le pratiquent. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que vous condamnez la politique criminelle de la CDAO contre les pays de l'AES et de l'autre côté, félicité Alassane Ouattara qui est pourtant auteur de cette politique. Voilà le double langage qui a discrédité l'Occident. Il ne faut pas que ce double langage s'installe au Sénégal. Ça peut être une erreur de parcours. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait le temps de redresser le parcours. Vous avez tout à fait le temps de nous donner la preuve de votre cohérence. Mais si vous continuez dans ce langage en quinconce, vous allez subir les mêmes conséquences que l'Occident subit aujourd'hui. L'Occident discrédité par sa politique de deux poids, deux mesures, eh bien, ça risque d'être le pouvoir PASTEF discrédité par sa politique de deux poids, deux mesures. Car ce qui tue ma cloclo peut tuer ma clacla. Écrivez ça. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, je sais qu'il y a autour de vous des gens qui ne supportent pas qu'on ait une pensée critique envers vous. Je voudrais juste leur rappeler qu'ils savaient où trouver mon numéro de téléphone quand vous étiez en prison. Ils savaient m'envoyer les informations nécessaires pour vous défendre sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui, aujourd'hui, viennent sur les réseaux sociaux pour m'interdire de vous critiquer. Pendant que vous nous présentez dans vos discours comme des activistes radicaux et que vous invitez, Mélenchon, mais pas les panafricanistes révolutionnaires qui vous ont aidés en priorité. Maintenant que vous êtes au pouvoir, n'oubliez pas que le pouvoir, là, c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Ce que je souhaite, c'est pour le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal a droit à un gouvernement cohérent, à une idéologie de gouvernement cohérente. Il a droit à une élite politique qui pratique un langage sincère, un langage de vérité et non pas à la ruse du bon et du mauvais policier. Si c'est cette ruse-là que vous avez conçue, mes chers jeunes frères, car vous êtes tous, si je ne m'abuse, des cadets en âge, même si vous êtes maintenant des aînés en responsabilité. Eh bien, mes chers jeunes frères, si le plan que vous avez ourdi, c'est le plan du bon et du mauvais flic qui était dans ça, parce que les Africains voient, les Sénégalais, les premiers voient. Si vous naviguez encore dans ce plan-là, vous allez voir la différence dans le désamour de ce peuple. Je ne souhaite pas que ce désamour arrive, parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui ont été placés en vous. Beaucoup d'espoir. Je ne sais même pas si vous mesurez ce que vous représentez pour toute l'Afrique. Basiro Djomae Faye à la présidence, Ousmane Sanko à la primature. C'est un immense espoir qui s'est levé sur le continent. Ne nous décevrez pas. Je ne vous demande rien. Vous pouvez faire vos cinq ans de pouvoir au Sénégal. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas si vous ne m'invitez pas. Je ne viendrai pas. Je ne vous demande rien. Mais au moins, ayez pitié de ce peuple sénégalais qui a souffert avec vous, qui a souffert pour vous. Ayez pitié et appliquez la règle de cohérence que vous avez appliquée, mon frère Premier ministre. La règle que vous avez appliquée à l'Occident, appliquez-la vous-même. N'envoyez pas quelqu'un soutenir un despote, un vétérin comme Alassane Rahman Ouattara à Abidjan et puis de l'autre côté vous condamnez la CEDEAO. Alors que la CEDEAO c'est Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas à la fois condamner et louer Ouattara. Il ne peut pas à la fois être démocrate et antidémocrate. Il ne peut pas être à la fois dictateur et démocrate. Il ne peut pas être à la fois stabilisateur et déstabilisateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. voilà les choses que je voulais dire. Mais je souligne que je me suis vraiment réjoui de la qualité de la démonstration spectaculaire donnée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la visite de M. Mélenchon qui comme je l'ai dit n'est pas un symptôme de la politique française. Il a été un peu trop facilement béatifié par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est pas vrai. Mélenchon a une co-responsabilité dans l'histoire de la France-Afrique. Je dis bien une co-responsabilité. C'est incontestable. En tant que cacique du Parti socialiste français, il a sa part de responsabilité dedans. Il ne faut pas qu'on vous mente. Compreneur, ne vous laissez pas tromper. Vive le grand peuple africain du Sénégal. Je souhaite encore succès au président Bassiro Diomaï et à son Premier ministre notre frère Ousmane Sonko. Mais dans dans la cohérence, dans la vérité et dans l'humilité. L'humilité et surtout aussi la reconnaissance. Sachez être reconnaissant. Parce que la roue de l'histoire tourne. La roue de l'histoire tourne. la roue de l'histoire Sous-titrage ST' 501